Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque récemment, il y a Wix.com, le site internet qui permet de créer des sites internet, qui m'a contacté et c'était juste le pur hasard puisque tout simplement j'ai utilisé ce site-là. Il fut un temps, il y a pratiquement 10 ans, pour créer mon premier site photo et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas collaborer avec eux aujourd'hui pour qu'on crée ensemble un site internet. Le thème, c'est qu'on découvre ou qu'on redécouvre ensemble les 3 produits qui ont été vraiment les produits favoris de la chaîne Tech News et Test en 2017 avec un petit concept pour pimenter le tout, une chasse au trésor high-tech. Je me retrouve là du coup sur mon PC, on va s'empresser d'ouvrir évidemment Google ainsi que Wix.com pour aller créer le site internet de nos rêves pour mettre en avant 3 produits high-tech. Aujourd'hui, on va parler du DJI Mavic Pro puisque c'était un produit favori, n'est-ce pas, en 2017 avec la plupart des vidéos où on a essayé de faire pas mal de plans avec ce drone-là quand on en avait la possibilité. L'iPhone X, on peut pas passer à côté de l'iPhone X et évidemment l'A7S2 qui est l'appareil photo par excellence qu'on a utilisé sur toutes les vidéos en 2017. Ça risque d'échanger en 2018 si vous suivez les réseaux sociaux. On se retrouve là du coup, Wix, quand on se crée un compte, c'est totalement gratuit évidemment. Je vais venir là créer un site internet, on fait le petit bouton plus. Qu'est-ce qu'on peut créer comme site internet ? Wix.com en gros, c'est l'outil parfait pour les novices en codage. Là le but en fait, regardez, quel site voulez-vous créer ? Et on a juste à suivre ce qu'ils vont nous dire pour au final avoir des petites animations, créer notre site internet. On va donc créer un site internet, qu'est-ce qu'on peut faire ? Photographie, beauté, bien-être, restauration. Et je vais partir sur quelque chose de plutôt design. Et si je prenais un site internet tout bête là qui s'appelle Ma Marque, on a déjà des pages de créé qu'on va pouvoir venir modifier. De notre côté, on va créer cinq pages aujourd'hui. Puis la page d'accueil, la page concernant l'A7S2, la page concernant le Mavic Pro, ainsi que la page concernant l'iPhone X, puis une page contact. Cinq pages à créer, c'est tout bête. Et on démarre ça avec un site qu'on peut voir en exemple. Il se présente plutôt bien, il y a même une vidéo qui se lance directement, donc ça me parle puisque je vais vouloir incruster des vidéos dans ce site-là, ainsi que des photos Instagram. Ce site me convient, j'ai plus qu'à cliquer sur modifier ce site-là. Et nous voilà partis, comme dans un éditeur de texte. Les éléments sont donc là, face à nos yeux, et on n'a plus qu'à les modifier, comme dans un éditeur, j'ai envie de dire PDF ou Word. C'est aussi simple que ça, regardez, je viens de cliquer là sur la vidéo, je peux tout simplement faire clic droit, et pouf, supprimer. Et voilà. Et mon site internet, là, il est direct actualisé, si je vais dans Aperçu. Et bien voilà, je vois mon site internet, mais sans la vidéo. C'est... je trouve ça super simple. On a toutes les catégories qui sont au-dessus. Quand on va cliquer sur notre menu horizontal, on va pouvoir voir les menus en cliquant sur Gérer menu, qui vont être là, juste à notre gauche. On peut déjà supprimer les sous-menus, puisqu'on ne va pas s'en servir. Ils nous proposent déjà des sous-menus. Nous, on peut tout simplement s'en débarrasser, puisqu'on va vouloir créer 5 pages indépendantes, si je puis dire, et pourquoi pas avec des petites redirections dans chacune des pages. Aujourd'hui, le but, c'est qu'on découvre à peu près la plupart des possibilités qui nous sont offertes gratuitement sur Wix.com pour créer son site internet. Et de mon côté, je vais essayer d'y passer un poil plus de temps pour l'affiner, pour que vous puissiez voir le résultat du site internet terminé dans la description, pour découvrir le concept qu'on va mettre en place, qui est la chasse au trésor, je le rappelle. La chasse au trésor, ça va être le concept suivant. Je vais vous dire au fur et à mesure de la vidéo les produits qu'il va y avoir à gagner en parcourant le site internet. Il va y avoir des boutons cachés sur le site internet qui vont vous renvoyer vers un formulaire d'inscription pour être d'office participant au concours. Et je pense qu'il n'y aura pas forcément grand monde, donc cherchez bien, parce que je vais essayer de compliquer la chose et que ce soit vraiment des boutons introuvables sur lesquels vous devez cliquer pour participer au concours. On va voir les produits qui seront à gagner tout au long de cette vidéo-là. Du coup, je vais pouvoir, dans ma page d'accueil, mettre trois photos pour qu'on puisse avoir un aperçu des trois produits dont on va parler à travers le site-là. Donc, pour ajouter une photo, c'est tout bête. Je viens cliquer sur « Ajouter », « Images », c'est ce qui m'intéresse. Là, j'ai ma photo qui est en immense, voilà, face à moi. Je vais venir la mettre, voilà, la redimensionner. Et voilà, j'ai ma première image. À partir de là, je peux lui créer un bouton, je peux lui créer des animations carrément dans les paramètres. Regardez, on va l'animer et on va mettre un petit fondu, voilà, pour que la photo apparaisse de manière « Smooth ». Tu vois, quand tu arrives sur la page d'accueil. Une première photo de fête, on fait ça pour les deux autres. Les animations sont mises, là, du coup, ça y est, on enlève le petit truc en bas qui ne me plaît pas. Et les trois photos sont pile-poil centrées. J'ai pu les sélectionner automatiquement, les trois. Je pense qu'au niveau du fond, je vais éviter de le laisser trop blanc. Donc, je peux modifier, changer de design de page, modifier arrière-plan de la page. Qu'est-ce qu'on peut mettre de stylé, n'est-ce pas ? On va aller chercher ça. Ah, vas-y, attends, ça le fait, ça. Appliquer aux autres pages. Ah, ok, je peux l'appliquer directement aux autres pages, ce fond-là. Comme ça, on fait un fond uni en même temps. Voilà, et on est bon. Alors, si je fais dans « Aperçu », trop stylé ! C'est propre, en vrai ! On va arranger un peu notre menu. On peut peut-être faire un encadré ou modifier l'arrière-plan juste au niveau du centre de la page. Voilà, on peut faire ça comme ça. Nickel, ok. Là, je vais venir gérer mon menu. Comme ça, on va modifier et renommer un peu ces menus-là, comme par exemple le menu « Collection » que je vais m'empresser de renommer. Du coup, si vous avez suivi avec Sony A7S2 qui est le premier appareil photo dont j'ai envie de parler puisque c'est l'appareil photo qu'on a utilisé H24 cette année. La deuxième page, on a dit que ça allait être tout simplement le DJI Mavic Pro. Terminé. Et la troisième page, on parle évidemment, mesdames, messieurs, de l'iPhone X. Magnifique ! Donc là, on peut parcourir nos pages et on a la dernière page qui est la page blog que je veux venir supprimer aussi. Alors, est-ce qu'on peut « Design » ? Ah ben voilà, on va modifier le design. Magnifique ! Taille de la police, on est bon là-dessus. En noir, ça fait plutôt propre. Là, la marque, on va changer. On va mettre « Tech », « News » et « Test ». Et là, on peut le mettre en blanc. Et on peut modifier le logo. Regardez qui est juste au-dessus. « Changer d'image », on va mettre le nôtre. Hop, comme ça. Bon, ça fait petit site fait en 5 minutes. Mais au moins, vous avez la preuve qu'en 5 minutes, on… T'en penses quoi, Flo ? T'as vu, c'est stylé avec les… Oui, j'ai mis un fond animé. J'ai mis en fait que ce soit semi-transparent pour que si tu mets du texte, tu puisses mieux le voir en noir. Comme ça, ça délimite un petit peu. Et c'est surtout que le site va être adapté automatiquement au smartphone. Oui, il est responsive. Exactement. Si tu cherches le mot, c'est… Non, je t'aide. Responsive. Donc, on a perçu, ça donne ça avec les 3 petites photos qui arrivent. Après, tu pourras cliquer dessus, tu auras une petite animation et quand tu cliques dessus, tu as atterrives sur les pages directement. D'accord. Tu vois… Tu peux directement lier une photo à une page. Exactement. Ce qu'on appelle un lien hypertexte, si tu cherches le mot. On va faire un lien, tout simplement. Et vers la page, quelle page, on peut choisir directement « Sony A7S2, terminé ». Et comme ça, tu peux cliquer dessus. Oh bien, c'est tellement rapide. Non, mais c'est surtout que ça va demander à un codeur de le faire. Il prend quand même 5-10 minutes, tu vois, juste pour faire des liens hypertextes et tout ça, pour mettre tout ça en place à la main. C'est vachement plus complexe, quoi. Donc là, en 2 secondes, tu le fais, quoi. Voilà. Et donc là, si on fait aperçu, regardez. Ma souris, elle se transforme en petite main et je clique sur A7S2 et ça arrive sur A7S2. Bon, là, il n'y a pas grand-chose sur A7S2 encore. Bon, on finit notre page d'accueil et après, on commence à attaquer les autres petites pages. On va pouvoir ajouter direct nos réseaux sociaux. Eh ouais, ajouter ici. Et là, on va avoir réseaux sociaux. Ah, c'est beau. Est-ce qu'on ne mettrait pas, est-ce qu'on ne commencerait pas pour le petit concept à mettre une petite phrase genre en mode peut-être qu'un cadeau se cache ici et genre je vous troll, tu vois. On va faire des trucs comme ça, je pense, dans le site, non ? Regardez, attendez. Je vais écrire un texte et je vais mettre un cadeau se cache ici pour une interrogation. On va venir baisser la taille de la police en tout petit et on peut le mettre juste ici. Regardez, genre à l'arrache, un cadeau se cache ici et regardez là, je vais faire tout simplement clic droit. Je vais venir faire le lien là pour mettre le lien. Comment on fait ça ? Ah, mais parce que j'ai créé un texte. Attendez, on va créer un bouton, ce sera mieux. Bouton, magnifique. Voilà, ajouter un lien. Alors là, on va mettre, on va aller sur GIFI, je vais prendre un GIF. Nope. Et on va créer un lien direct. Si je mets ça là, est-ce que ça... Ah, magnifique. Voilà, on va faire ça, regardez. Ah, je suis fier, hein ? Non, mais vraiment, je suis fier, je le dis, je n'hésite pas. Et on le met là, tout en bas à droite. Et voilà, on a créé notre bouton en deux secondes. Et si je fais aperçu ici, on voit un tout petit texte. Un cadeau se cache ici, tu cliques là et tu as tairé sur le GIFI que j'ai mis en mode troll. Voilà, ça va être ça tout le site. Bonne chance à vous pour trouver les produits. On parle des produits justement, les produits à remporter à travers le site internet. C'est une chasse au trésor. Donc, cliquez partout sur le site internet qui est dans la description. Et tout simplement, il va y avoir trois produits d'une valeur de plus de 1000 euros. On va avoir le JBL Soundgear, le tour du coup que j'ai présenté dans le top 3 récemment en vidéo. Ainsi qu'un smartphone, je vous le fais réellement gagner, un HTC U11. Voilà, je vous le fais gagner à travers ce site-là. Encore une fois, c'est tout bête. Vous allez cliquer au bout d'un moment sur le site, sur une page qui va tout simplement être là pour que vous puissiez renseigner vos infos personnelles. Nous, on reçoit ça. Et ne vous inquiétez pas, je me chargerai d'annoncer sur les réseaux sociaux, si vous me suivez, Twitter et Facebook, les gagnants. Donc, je répète, HTC U11, JBL Soundgear. Et on avait quoi, Florian, aussi, à faire gagner ? Le casque Logitech de gaming. Exactement, le G433, si je ne m'abuse. Regarde, allez, je vous le montre. Je vous le montre en direct, c'est magnifique. On n'a pas souvent l'écran qui est record en même temps. Exactement, c'est ça, le G433. Un casque gamer. Donc, pour que vous puissiez voir le G433, on a le JBL Soundgear. Donc, autant vous dire que si vous cherchez, si vous avez un petit peu de temps, ça va vous faire kiffer, ainsi que le HTC U11 qui est un putain de smartphone aux alentours de 600 euros. C'est vraiment pas de la merde, clairement. J'ai pu recevoir ces produits-là, je ne m'en sers pas. Et vous me le dites à chaque fois sur Twitter, qu'est-ce que tu fais de tous ces produits ? Vous avez la preuve là, je vous les fais gagner. On continue un petit peu d'éditer le site, on voit quelle forme il prend. Et puis, par la suite, on affinera tout ça en off et vous verrez le résultat quand vous participerez pour chercher les trois produits à gagner, ainsi que les trois produits dont je souhaitais reparler dans ce site-là pour remettre un petit peu en bouche les points positifs et négatifs de ces trois produits qu'on a utilisés à mort en 2017. Alors, on va faire ajouter un formulaire de contact. On va mettre ça, ça va être très bien ça. Ok, et là, on peut faire quoi ? Paramètre, mon adresse email. Et bien voilà, comme ça, si vous m'envoyez un petit mail sympathique, je vais pouvoir le recevoir sur cette adresse mail-là. Et bien voilà, le formulaire de contact est fait. C'est aussi bête que ça. Et en bonus, parce qu'on s'amuse sur ce site internet, n'est-ce pas, on va aller chercher une des premières vidéos YouTube que j'ai faites et j'en mets juste en dessous de la page contact. Et ça, ça va être drôle, je crois. Attendez, on va aller chercher ça. Qu'est-ce que je peux mettre comme vidéo bien malaise ? Vous allez me faire faire des millions de vues sur cette vidéo-là, mais celle-ci, vous ne l'avez jamais vue, c'est impossible. Vous n'avez jamais vue cette vidéo-là. Voilà, c'est là. Ok, Google, stop. Voilà, à gauche, c'est moi. T'as jamais vu cette vidéo-là, t'as vu, mec. Regarde la gueule que j'avais. Oh, mec, c'est horrible. Ce tee-shirt rose fluo et vert fluo. Pourquoi t'as fait ça ? Je ne sais pas. C'était en 2008. Il y a 10 ans. J'avais 11 ans. Salut. Voilà, donc dans la page contact, j'insère, parce qu'on peut le faire directement, tu fais ajouter. On va mettre vidéo, YouTube, je prends mon lien et en deux secondes, c'est fait, regardez ça, paramètre, URL de la vidéo, je modifie et on est bon. Attends, elle a combien de vues, la vidéo ? Là, actuellement, elle est à 293 vues. Tu vas voir qu'en deux jours, elle va être à 30 000 vues. On ne va rien comprendre à ce qui se passe. Voyons un petit aperçu du premier jet du site. Donc là, on a nos trois photos comme je voulais. Si on descend ici, on a toute la page Instagram qui s'actualise pour que vous puissiez voir les photos. Si tu cliques sur la photo, tu as atterri directement sur une prévisualisation de mon post. Ça se fait vraiment super rapidement, encore une fois, c'est incroyable la vitesse à laquelle je peux faire ça. Là, j'ai déjà mis mes réseaux sociaux, donc si vous voulez me suivre sur Twitter, tu vas sur le site, tu vas en bas du site. Et tu as tout simplement Twitter qui s'ouvre, c'est magnifique. Et on a, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les pages qui ont commencé à être faites, Sony a 7 SE, vous les verrez terminer de toute façon dans la description de cette vidéo-là. DJI Mavic où j'ai commencé à mettre la photo, la vidéo. Il faut d'ailleurs que je copie-colle, vous avez vu le fond qui ne s'est pas rajouté sur la page DJI Mavic Pro. Et tout simplement, l'onglet contact, le magnifique contact avec cette vidéo de malade. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Bonne chasse au trésor, mes technophiles. J'espère que vous avez tout simplement de la motivation. Parce que croyez-moi que je vais correctement cacher les liens. Vu les produits qu'il y a à gagner, je le répète, JBL Soundgear, le tour du coup. Ainsi que le HTC U11. Et puis le casque de gaming G433 de chez Logitech. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller checker évidemment le site internet. Allez checker également Wix.com. C'est tout bête si vous voulez que vous créez un petit site internet en ligne pour faire des CV, pour partager des vidéos ou autre. C'est ultra simple et en deux secondes, ça se met en ligne. On peut tout simplement venir le sauvegarder ici. Et je peux cliquer sur publier une fois que mon site est prêt. Pour que vous puissiez accéder à l'URL qui sera en description de cette vidéo. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Voici les gars.